On s'est dit là c'est maintenant ou jamais, faut revenir sur l'échappé sinon c'est mort. Et là je donne tout une deuxième fois, c'est à dire que là, il n'y a plus de limite pour moi. Et là je joue une gang, on va pas se le cacher. Donc autant vous dire que là, la tête est bel et bien présente et je vais tout donner pour aller gagner cette course les amis. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour de toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Chaland, une course incroyable. Vous allez voir tout au fil de la vidéo. Franchement il s'est passé vraiment énormément de choses et surtout il y a un résultat à la clé et ça, ça fait vraiment très plaisir. Comme on peut voir mon frère fait le départ comme d'habitude, je me place à l'avant du peloton afin de ralentir le peloton. Donc voilà mon frère tente un petit truc là, pourquoi pas. Il faut savoir que ce jour là, je suis arrivé un peu en retard à la course et je n'ai pas fait le tour. Le tour était assez long et j'ai donc pas pu le repérer. Donc là sur ce premier tour je vais aller totalement au hasard, c'est très rare mais j'avais pas repéré le circuit. Donc autant vous dire que je ne savais ni si ça montait, ni quand est-ce que ça va tourner, je ne savais rien du tout. C'était assez particulier mais il faut aussi savoir que la course était assez tard à l'après-midi et que le matin j'avais fait 50 km. Alors oui c'est beaucoup, d'habitude je roule même pas le matin, ni la veille, ni quoi que ce soit. Pour le coup ce jour là j'avais prévu de faire 30 bornes et je me suis laissé emporter. J'ai fait 50 bornes d'échauffement le matin. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas de ne pas m'avoir échauffé avant le départ. Je savais que j'étais plutôt chaud. Pour le coup c'est une course avec un circuit très vallonné qui va être plutôt disons usant en fin de course. Car ce circuit n'est vraiment pas assez dur pour faire la différence en quelque sorte. Vous allez le voir au fil des tours. Mais c'est un circuit qui n'était pas assez compliqué. Du moins à mon goût par rapport à ce que j'aime personnellement. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire un très très bon résultat. Vous allez le voir de toute manière, vous l'avez vu dans le titre. Mais c'est une course qui s'est courue de façon très particulière contrairement à d'habitude. Il faut savoir que là ces dernières semaines j'ai fait des très bons résultats. J'ai couru différemment, j'ai gardé beaucoup plus d'énergie en réserve sur les courses précédentes. Afin de faire des bons résultats. Donc là je suis au départ de cette course, ça fait deux semaines que je fais des bons résultats. Et surtout ça fait deux semaines que je cours différemment. Et aujourd'hui je vais encore courir de cette manière là. Je vais courir à l'économie mais énormément à la stratégie. Parce que je n'ai pas non plus roulé des masses ces dernières semaines. Et pour le coup je sais que je ne suis pas spécialement le plus fort du peloton. Aujourd'hui c'est une course en troisième catégorie. Pas en deux ou troisième catégorie. Que en troisième catégorie. Donc ça veut dire que toutes les deuxièmes catégories ne sont pas là. Le niveau est donc potentiellement plus faible. Il y avait quand même des grands noms en troisième catégorie. Mais rien de non plus incroyable. J'avais vraiment une prétention à monter sur le podium aujourd'hui. C'était vraiment l'objectif initial en prenant le départ. Est-ce que je vais y arriver ? On va voir ça. Mais voilà. Bon après prenne un tour avec mon petit frère là qui est juste à ma droite. Vous pouvez le voir. On discute un petit peu. On fait un petit topo. On se rend compte que là, bon ça a attaqué tout le tour. On a accompagné avec mon frère. On ne s'est pas laissé piéger. On ne sait jamais. Ça peut toujours partir en début de course. Ça peut arriver. Donc là, on ne s'est pas fait piéger. On a remarqué que du coup, ce n'était pas assez dur pour faire la différence. Ça a beau attaquer, ça revient toujours plus ou moins facilement. Là, vous pouvez voir que bon, je reste placé à l'avant du peloton afin de toujours accompagner les coups. Ne pas me faire enfermer, ne pas me faire avoir, ne pas louper l'échappée. C'est vraiment le but principal, ne pas louper l'échappée. Car je sais très bien qu'aujourd'hui, en vue de mes capacités de mes dernières semaines, si je me retrouve dans l'échappée, il y a de fortes chances que je me sors très bien. Donc il faut absolument que je retrouve l'échappée, tout simplement. Donc là, je suis très très vigilant. Et je vais rester, même si je reste au chaud et que je fais le moins d'efforts possibles, je vais rester bien placé à l'avant et puis accompagner les coups. Bon, après 26 km, là, ça commence à être un peu la galère. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'il y a des coureurs qui s'en vont à l'avant. Nous, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, déjà moi, je vais accompagner ce coup parce que là, les coureurs qui sont partis sont vraiment les plus forts de la course. C'est ce qu'on a remarqué depuis le début, en fait. Quand c'est comme ça, sur une course où tu veux vraiment faire un bon résultat, il faut vite repérer les mecs qui marchent aujourd'hui. Là, en l'occurrence, c'était un mec, je crois qu'il s'appelle Pierre Desherbiers. Il y avait des Ochaillots, il y avait Lilian Bernard, il y avait des gars comme ça qui, a priori, étaient toujours présents à l'avant du peloton. Donc ça veut dire qu'il marchait très fort, du moins ce jour-là en tout cas. Et donc, je les ai vachement marqués. C'est-à-dire que dès qu'ils bougeaient, j'y allais. Et si jamais c'était quelqu'un d'un peu plus faible, bon, pour le coup, j'y allais pas spécialement. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a une échappée à l'avant. Il y a une échappée qui est partie, une échappée de 10-15 coureurs. Et sincèrement, je ne saurais pas vous dire comment elle est partie, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe, je ne sais pas. Là, il y a Attila qui attaque. Donc ça, c'est un des meilleurs qui étaient au départ. Clairement, je l'avais mis dans les favoris. D'ailleurs, vous verrez qu'il sera pas très loin du podium. Donc, je l'avais mis dans les favoris. Il attaque. Là, on est vraiment dans un point stratégique de la course. C'est-à-dire que ça fait 4 tours qu'on est parti, 30 boards. Et l'échappée qui est partie, c'est une échappée qui a beaucoup d'avance. Les gens qui sont dedans, ce n'est pas spécialement les meilleurs. Mais ça me faisait très, très peur. Je vais être sincère, là, je pensais qu'on était vraiment morts. Je ne pensais pas qu'on allait réussir à revenir. Ou du moins, il fallait que je tente. Donc là, c'est pour ça qu'on tente avec Attila. On se retrouve à deux. Là, on va tenter de revenir sur l'échappée. Mais pour le coup, je pensais vraiment que cette échappée, elle est allée très loin. Heureusement, on le verra tout à l'heure. Mais on va revenir dessus en fin de course. Je vous le dis tout de suite, c'est pour ne pas vous spoiler. Mais bon, quand même, on va revenir sur cette échappée en fin de course. Et heureusement, parce que cette échappée-là m'a fait très, très peur tout au fil de la course. Au point qu'à un certain moment, je me suis dit, c'est mort, c'est fini. On ne viendra jamais et on ne fera pas de podium aujourd'hui. Donc, en fait, cette échappée, elle a pris beaucoup d'avance dès le début. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'étais peut-être mal placé à ce moment-là. Je n'ai aucune idée, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, j'ai fait une énorme erreur en loupant cette échappée-là. Ici, avec Attila, on se met un petit peu minable. On voit que je suis à 190 au cœur. Là, c'est ce qu'on se disait tous les deux. On a pris l'air les très, très forts. On s'est dit, là, c'est maintenant ou jamais. Il faut revenir sur l'échappée, sinon c'est mort. Bon, finalement, après quelques kilomètres, le peloton va décider de revenir. Forcément, Attila étant dans les favoris. Moi, j'avais fait deux très bons résultats les dernières semaines, donc j'imagine que les gens me marquaient un petit peu quand même. Forcément, ils ne nous ont pas laissé partir. Là, je suis à 190, le peloton revient, mais un autre gars attaque, j'accompagne instantanément. C'est-à-dire que là, le peloton nous laisse partir encore une fois. Il n'y a personne qui suit. Le gars attaque, personne ne suit à part moi. Bon, je me dis, il y a peut-être moyen de faire une petite contre-attaque en rattaquant directement après avoir été repris. D'un autre côté, bon, c'était un peu peine perdue. Là, j'avais fait un très gros effort juste avant, mais en étant dans la roue du gars, je ne faisais pas d'effort non plus trop dangereux. J'ai roulé, mais sans me mettre en danger. Et puis, j'ai bien fait parce que quelques kilomètres après, on va se faire reprendre par le peloton. Et voilà, c'est fin de la tentative d'échappée pour Quentin. Là, en tout cas, dans le peloton, mon frère était plutôt bien. On va dire qu'en fait, il était plutôt bien. Il revenait d'une semaine de stage, mais pas de vélo, du stage d'école. Et pour le coup, il n'avait pas roulé. Il n'était pas non plus serein auprès de ses capacités. Mais il était très bien. Et il a décidé de se sacrifier pour moi. C'est-à-dire qu'il va plutôt rouler pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais en queue de peloton, il vient me chercher en me disant « Bon, Quentin, bouge ton cul, tu rentres devant et puis on va jouer la gang. » Donc ça m'a pas mal motivé du fait que quand tu as quelqu'un qui se sacrifie pour toi, tu te sens redevable, tu te sens obligé de te placer à l'avant. Tu te sens obligé d'accompagner les coups. Quand tu as un gars qui roule pour toi pour ramener sur une échappée, tu te sens obligé de contrer. Quand tu as un gars qui va aller faire des cassures quand tu es devant, tu es obligé de rouler. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'a motivé ce jour-là, en plus de ma motivation initiale qui était déjà très présente. Et puis mon frère le savait très bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est sacrifié le jour-là. C'est parce qu'il savait que j'étais en forme. Il savait que j'étais motivé pour le podium. Et du coup, c'était une bonne recette. Bon, quelques kilomètres plus loin, à mi-course environ, ça attaque de partout. Ça attaque d'absolument partout parce que tout le monde s'affole, tout le monde se rend compte que l'échappée est très très bien partie. Elle est très dangereuse. Moi, ce qu'il faut savoir, comme vous voyez, je reviens sur les gens un peu comme je veux. C'est un jour où j'étais vraiment très bien. J'avais des très très bonnes gens. Dès qu'il y avait quelqu'un qui allait, je pouvais aller chercher comme je voulais. C'était plutôt agréable d'ailleurs pour une fois d'être fort. Je me sentais fort, c'est ça qu'on peut dire. Pour une fois, je me sentais fort ce jour-là. Et ça m'a permis de pouvoir aller chercher les gars quand j'en avais envie. Là, c'est Enzo Chayoke devant moi. C'était un des meilleurs au départ. Quand il bouge, je bouge forcément. Après, je n'étais pas non plus surhumain. Comment dire ? Je n'ai pas roulé beaucoup cette année. Et je sais que j'ai des capacités qui sont très réduites. Je sais que je ne suis pas en forme, la forme de ma vie. Je sais juste que là, je suis fort par rapport aux dernières semaines où j'avançais à rien. Voilà. D'ailleurs, après le passage sur la ligne pour le septième passage, je vais décider d'attaquer parce que là, tout le monde se regarde. Tout le monde commence à être cramé. Et pour le coup, je me rendais compte que c'était jouable. C'est-à-dire que là, de mémoire, on a repris l'échappée à ce moment-là. Je pense qu'on a repris l'échappée. Ou sinon, on va la reprendre très bientôt. Mais en tout cas, c'était très intéressant de partir à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je pars. Je n'avais pas prévu de partir tout seul. Pour le coup, je pensais que j'allais être accompagné. D'un autre côté, on voit que mon cœur est très bas. Je ne suis qu'à 170. Ça veut dire que je suis à un rythme de croisière. À la limite, je ne force pas. Mais je prends de l'avance. Je prends du champ à l'avant. Et je vais attendre que d'autres coureurs me rattrapent afin de pouvoir créer potentiellement un nouveau groupe d'échappée. Parce que sur un circuit où ton ballonnet, il y avait quand même beaucoup de vent. C'était impossible que je puisse faire 40 bandes tout seul. Heureusement, il y a un coureur qui revient sur moi, comme on peut le voir ici. Et puis là, on va partir tous les deux. Et on va faire un bon petit bout de chemin. On va faire presque deux minutes ensemble en échappée comme ça. Bon, on va se faire reprendre malheureusement. Mais c'était bien tenté. Bon, là, on est à deux tours de l'arrivée. Et il n'y a plus d'échappée devant, bien entendu. Il n'y a plus personne devant. Il y a des gens qui attaquent juste devant. Je décide d'y aller. On voit que mon cœur est un peu plus haut que tout à l'heure. Tout simplement parce que là, ça fait plusieurs tours que ça roule très très fort. On ne va pas se le cacher. Ça roulait très très fort sur cette fin de course. Forcément, il n'y avait plus d'échappée à l'avant. On jouait tous une victoire d'étape. Voilà, pour le coup, il fallait serrer les fesses. Il fallait serrer les fesses. On voit que je reviens tout de même assez facilement sur le groupe qui était parti. Ils sont tous plus ou moins collés. On s'en rend compte assez facilement. Là, sa attaque, je reçuis instantanément. On voit d'ailleurs que Elliot de mon club est présent. Là, il va tenter sa chance sur ce tour-ci. Malheureusement, ça ne va pas aboutir non plus. On voit donc qu'il y a toujours le coureur en bleu, Enzo. Et le coureur en blanc qui est aussi très très fort, Anthony Aspo. C'est des machines, c'est un peu plus anciens mais qui roulent très très fort. Forcément, je le marquais un petit peu. C'est-à-dire que quand un gars comme ça part, tu sais que ça va rouler. Donc quand il reste un tour et demi à parcourir, c'est le genre de roue qu'il faut prendre. Surtout quand tu joues une gang, il n'y a plus d'échappé à l'avant. C'est très intéressant. Donc là, je vais rester placé à l'avant du peloton sur toute cette avant-dernier tour. Afin de pouvoir accompagner les coups. Et surtout, ne pas louper un groupe d'échappé qui pourrait partir. Encore une fois, ça se regarde. Parce que là, on est tous morts, je pense, à ce moment-là de la course. Le coureur en blanc que je vous parlais tout à l'heure part. Et là, je me dis, bon, si c'est lui qui part, ça peut être intéressant. Parce que c'est le genre de gars qui roule très fort, comme je vous disais. Qui va rouler sans trop réfléchir. Parce que ce n'est pas un jeune, il ne va pas se poser trop de questions. Il va embrayer. Donc c'est pour ça que je décide de revenir sur lui. Parce que c'était un coureur qui fallait absolument... C'était vraiment une très bonne roue. Donc là, on voit que mon cœur monte forcément beaucoup plus haut. On est dans la côte du circuit. De l'autre côté du circuit, dans le vent. Donc là, je monte à 190. On voit que je me mets un peu plus minable. D'ailleurs, il y a d'autres coureurs qui reviennent sur moi. Là, c'est vraiment un moment fatidique de la course. Comme vous pouvez comprendre, tout le monde est à bloc vis-à-vis des derniers tours qui ont été très compliqués. Mais d'un autre côté, tout le monde a envie de sortir. Donc en fait, c'est le moment là, c'est l'happy time. C'est-à-dire que c'est le moment où il faut être plus fort dans la tête plus que dans les jambes. Parce que de toute façon, on est tous à bloc dans les jambes. C'est le moment où tu te dis, je suis tellement à bloc que les autres le sont aussi. Donc il faut que j'attaque. C'est un peu bizarre de réfléchir comme ça. Mais c'est au moment où vous êtes le plus à bloc que les autres le sont aussi. et que potentiellement, votre attaque sera la plus décisive parce que tout le monde va se dire « Oh non, la flemme. Oh non, quelqu'un va y aller. Oh non, je laisse partir, ça va revenir. » Tout le monde va se dire ça, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là qu'il faut partir. Genre, c'est vraiment le moment décisif de la course. Et d'ailleurs, au passage, sur la ligne, on voit que mon frère est juste devant moi. Eh bien, on est toujours dans ce happy time. Il reste donc un tour à parcourir. Et là, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Moi, le premier, je suis complètement éclaté. Je suis au bord des crampes, pour tout vous dire. J'arrive à peine à pédaler tellement j'ai mal aux jambes. Et on va passer cette ligne, en fait. Là, il y a un coureur qui vient juste d'attaquer, mais rien de bien dangereux. On va passer cette ligne, et là, je vais me dire, Quentin, il reste un tour à parcourir. Tout le monde est mort. Et c'est au moment le plus difficile qu'il faut y aller. Et là, le coureur en blanc, Aspo, attaque. Exactement comme tout à l'heure. Je mets un peu trop de temps à réagir, comme on peut voir sur la GoPro de mon frère. Je mets beaucoup trop de temps d'ailleurs à réagir. Mais je réagis, et je suis quasi le seul à réagir, parce qu'on est tous à bloc. Et comme je vous ai dit, c'est au moment où vous êtes le plus à bloc qu'il faut y aller. Et là, c'est ce que je décide de faire. J'y vais, je mets tout ici. Mon frère va faire barrage, c'est-à-dire que lui, il va se mettre devant le peloton. Et il ne va pas rouler, forcément, c'est moi qui suis devant. Donc là, ça va faire une grosse cassure. Il va aller accompagner un petit peu les contres, afin de les démotiver. Et moi, je vais faire mon effort sans réfléchir. C'est-à-dire que là, je suis complètement à bloc. Je donne tout. Je sais que si je me fais reprendre par le peloton, c'est terminé pour moi. J'arrête. C'est fini. Je suis à bloc. Donc je donne tout. Je ne me pose pas de questions. Je sais que j'ai un gars dans la roue. Je ne lui demande pas un seul relais. Je suis à bloc. Je donne tout. Je reviens sur Aspo. Et lui, il va se retourner. Il va se dire, bon, le peloton est juste derrière. C'est mort. Ça ne sert à rien. Il va se relâcher. Et là, il a fait sa plus grosse erreur. Il est venu me voir à l'arrivée. Il m'a dit, putain, je suis dégoûté. Il a fait sa plus grosse erreur de laisser tomber ici. On revient sur le corps qui est parti tout à l'heure. On se retrouve maintenant à 3 à l'avant. Donc là, ça commence à être très intéressant. Le peloton n'est pas loin derrière pour l'instant. Mais on est trop à l'avant. Donc là, on va pouvoir rouler un peu plus fort. Moi, je ne réfléchis plus. Je vous ai dit, je donne tout. Si je me fais reprendre par le peloton, tant pis. Ça ne sert plus à rien. Je ferai dernier. Tant pis, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, là, je donne tout. Jusqu'à temps que je me fasse reprendre par le peloton. Ou que je gagne la course. C'est l'objectif. D'ailleurs, Aspo revient sur nous. Il rattaque instantanément. Donc là, ça veut dire que le peloton n'est vraiment pas loin à ce moment-là. Il rattaque. Et là, je donne tout une deuxième fois. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de limite pour moi. Là, c'est vraiment le moment où je crois que Aspo, du coup, il laisse tomber et il arrête son effort. Mais moi, c'est le moment où je vais donner toute mon énergie. Je suis à plus de 190. J'ai les crampes qui montent très hautes. C'est-à-dire que là, je suis à la limite. On voit que je ne me pose plus de questions. De toute façon, on voit que là, je pédale. Bon, on revient sur des coureurs qui sont lâchés ici. Ce n'est pas des mecs qui étaient devant. Là, on voit que je ne me pose plus de questions. Très clairement. Là, on arrive dans une des côtes du circuit. Et ça, c'était le moment fatidique parce que je savais que ça allait être dur pour moi avec mes crampes. Je savais que ça allait être compliqué de passer la côte avec le groupe avec lequel je suis, qui sont dans ma roue. Un coureur revient sur nous. Donc lui, il n'était pas avec nous à la base. Il revient sur nous. Il me dit, Quentin, viens, garde la roue parce qu'il sait très bien que je suis un bon atout pour aller au bout. Et là, je suis incapable de prendre sa roue. Je crampe totalement. C'est-à-dire que je ne peux plus pédaler. Je crampe. Je crampe totalement. Et là, je suis au bout de ma vie moralement. C'est-à-dire que là, je me dis, Putain, j'avais fait le plus dur. On a réussi à sortir ici. Je suis à 195. Et je crampe. Donc ça veut dire que je ne suis pas capable de suivre ce gars qui, d'ailleurs, me demande des relais. Mais je suis absolument à bloc. Donc je vais lui prendre son relais à titre de bienveillance. Mais je suis minable. Je n'arrive plus à pédaler. Et forcément, quand il va repasser devant moi, je vais être incapable de le suivre. Et là, dans ma tête, je me dis, Quentin, bon, moi, c'est fini. T'as tenté. C'est bien, Quentin. T'as tenté. T'auras essayé. Mais là, c'est mort. C'est mort. T'as tout donné. C'est pas grave. T'auras essayé. Mais deux autres coureurs vont me doubler. Et là, on est dans la descente du parcours. Et en fait, le fait qu'ils me redoublent, d'autant plus que c'était des très bons coureurs, ça m'a reboosté. Ça m'a reboosté au moral. Les crampes qui me bloquaient les jambes étaient toujours présentes. Mais en serrant les fesses dans une roue, j'arrive à tenir. Au moral. Au moral. Au moral. Comme je vous répète depuis des semaines, au moral. J'ai beau avoir des crampes là qui sont horribles, je m'accroche dans la roue de ces coureurs-là. Et ces deux coureurs-là vont me ramener sur les deux coureurs qui étaient devant. Là, c'est la chance. Vraiment, c'est de la chance. Ok, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait juste avant. Mais là, on a réussi à sortir. On est bien placés. Et les mecs, du coup, je leur explique. Je suis incapable de prendre leur lait. Ils sont cools avec moi. Ils viennent pas m'embêter. De toute façon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est le dernier tour. Le peloton n'est pas loin. On n'a pas le temps de discuter. Et je leur dis, je peux pas, je peux pas. C'est vrai. Et puis voilà. Et ces gars-là vont me ramener sur les gars devant. Là, on est dans des côtes du circuit. Qu'est-ce que je fais ? Je décide de prendre leur lait dans cette côte-là. Pourquoi ? Parce que, de 1, le groupe se regarde. Tout le monde se regarde. On sait tous ce qu'on voit pour la gang. Et on se stresse un petit peu parce qu'on a envie de garder des forces. Tout le monde se regarde. Moi, je sais que si on se fait reprendre par le peloton, je ferai dernier. Alors que si je finis avec eux, au pire, je fais 5. Bon. Du coup, dans cette côte, je décide de la monter devant. Afin de la monter à mon rythme. Moi qui ai des crampes, c'est mieux que je la monte à mon rythme plutôt que je me fasse attaquer. Quand on a des crampes, il faut mieux garder un rythme régulier plutôt que se prendre des coups. Parce que c'est comme ça qu'on déclenchera les crampes et c'est comme ça que je pourrais vraiment plus pédaler au bout d'un moment. Donc là, je reste au chaud dans ce groupe. Et là, pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes. Bon. Côte suivante, ça commence à être très compliqué pour moi. Là, vous pouvez voir que je prends un petit éclat. Je prends 2-3 mètres de retard. Là, c'est très dur. Très dur dans les jambes. On voit que mon cœur est aussi très très haut. Mais dans la tête, c'est encore là. Et là, je joue une gagne. On ne va pas se le cacher. Donc autant vous dire que là, la tête est bel et bien présente. Et je vais tout donner pour aller gagner cette course, les amis. Bon. On accélère. On arrive presque à la fin de cette course. On voit que ça se regarde très fort. On a beaucoup d'avance sur le peloton. Bon. Là, on va jouer la gagne. Je décide quand même de prendre le relais avant de la dévirage. Parce que je ne voulais pas qu'on ralentisse de trop. Parce que la ligne droite finale est très très longue. Et un peloton en sprint massif peut rouler très très vite. Et il peut vite revenir sur nous. Donc il fallait absolument que ça rentre. Le coureur en bleu, il faut savoir que c'est un cadet. Qui était surclassé pour participer au championnat de France la semaine d'après. Autant vous dire que, bon. Pour un cadet, il ne marchait pas trop mal. Bravo à lui. Bravo. Vraiment bravo. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte qu'il y a deux coureurs à l'avant. Trois coureurs que j'avais oublié et qu'ils étaient devant tout simplement. Donc là, on va tout faire pour revenir sur ces coureurs-là dans cette dernière ligne droite. On voit que ça explose de partout. Moi, j'ai des crampes. Je suis incapable de rouler plus vite. Incapable. Vraiment, j'étais incapable de rouler plus vite. Je vais garder la roue du 97 qui, traîné par le cadet en bleu, le cadet nous aura bien sauvé la mise aussi. Donc là, on va revenir sur les deux coureurs qui étaient devant. Ils sont juste devant, vraiment. Ils sont juste là. Et là, le 97 me lâche un petit peu. Je lance mon sprint à 200 mètres de la ligne. Je ne sais pas. Là, on est encore super loin. Je lance mon sprint. Je m'accroche à sa roue. Donc là, j'ai déjà battu deux coureurs qui étaient dans l'échappée. Donc là, je m'accroche. Je serre les fesses. Malheureusement, le 97 va être bien plus fort que moi. Moi, j'ai des crampes. Je suis incapable de lancer mon sprint. On voit que je suis à 200 au cœur. Et moi, je lance mon sprint assis. C'est-à-dire que je reste assis. Je vais doubler le coureur en blanc. Je vais continuer mon sprint comme ça. Et puis, je vais passer cette ligne-là. Cinquième. Deuxième du groupe avec qui j'étais. Et cinquième parce qu'il y avait trois coureurs à l'avant. Malheureusement, j'avais loupé un peu l'info à ce moment-là de la course. Je pensais même que c'était deux. Puis trois. Je pensais avoir fait quatre. En fait, j'ai fait cinq. Bon, là, il y a eu un petit peu de manque de lucidité de ma part. Aussi, parce que j'étais à bloc. On va pas se le cacher. Je fais tout de même cinquième. Cinquième après mes deux résultats précédents. C'est vrai, c'était une superbe performance. Je suis très, très content d'avoir réussi à faire une si bonne place. J'espère que vous êtes fiers de moi. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. En tout cas, moi, j'étais content de vous présenter cette course. C'est une course qui était juste incroyable. Vraiment, à mi-course, avec l'échappée qui était partie devant, je pensais que c'était mort. Je pensais qu'on allait jamais les revoir. Au final, bon, on a failli aller gagner. On finit cinquième. Franchement, c'est trop génial. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, bonne prochaine vidéo. Bye bye. Bravo, mec. Bravo, Fila. Bravo. Bravo aussi. Ah bon mec, merci. Je suis désolé, j'avais des crampes, je ne pouvais plus que d'aller. Ah, je suis mort. Désolé. Ils m'ont pas grand chose pour rentrer ici. Ah ouais, toi, t'étais vraiment pas... J'ai pris une pierre 3. En fait, le truc que moi, c'est que quand je suis rentré avec toi... C'est vrai que tu es 3 ? Mes gens, elles se sont rentrés. Je suis une grosse crampes. C'est 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 une grosse crampes. you guys can't do what you are ! essions can't get there. Oh c'est quel bâton? Ouais, bravo ouais! J'ai crampé, j'avais pensé que j'avais des crampes ! C'est pas un mauvais envie d'y aller ! Qu'est-ce que j'ai trouvé pour T'gole quand on est sorti là ? Ouais, voilà ! J'ai crampé dans le dernier tour, j'ai sauté, en fait j'ai pas d'entraînement, je m'entraîne pas, du coup je crampes à 60 bandes, et à 80 en général c'est rupture, et là, pas loupé, 80 bandes de rupture. Mais ça va peut-être qu'on monte ? Ouais, mais qu'au moral. Non mais c'est bien, bravo mec. Tu gagnes ? Ouais. Bravo mec. Ah, il a fallu revenir. Putain mec, à la fin. Mec au début je traînais mec, après après il commence à ratonner. T'as pas eu peur qu'on revienne ? Quoi ? T'as pas eu peur qu'on revienne ? Parce que là, sprint... Bah le mec, il y a un mec là, le mec qui avait 3, il roulait. Et je peux où il s'est quand même ? Putain, je préfère en effet 3, après il y a un groupe avec moi. Je crois en 4.